Avant de poursuivre cette édition, sachez que le Premier ministre Payemi Padaké et Albert Akite N'Djaména ce lundi pour Luanda, dans la capitale angolaise, le chef du gouvernement, représentera le président de la République Idriss Déby Itno à la cérémonie d'investiture du nouveau président angolais, Joao Lourenço Kou, qui succède au président Eduardo Doshantos. Le document de projet d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad a été signé ce matin. Ce document qui prévoit le financement des projets de développement local à hauteur de 212 milliards de nos francs seront étendus sur plusieurs années. On a posé leur signature au bas du document le ministre de l'économie et de la planification N'Djamé Tchiréna Yambaye pour la partie tchadienne et le représentant résident du PNUDO au Tchad. L'appui au projet de développement local cher au gouvernement suscite la réaction du programme des Nations Unies pour le développement. Pour accompagner les actions entreprises par les autorités de la République en matière du financement du projet de développement, une convention vient d'être signée entre le gouvernement et le PNUD. Elle prévoit une enveloppe à hauteur de 424 millions de dollars, soit environ 212 milliards de francs CFA pour financer les projets de développement local. La signature de ce document ce matin, quelques jours seulement après la table ronde de Paris pour le financement du plan national de développement 2017-2021, est un signal très clair que le PNUD et tous les autres partenaires du gouvernement entendent respecter les engagements que nous avons pris. Les promesses faites sont donc en train d'être suivies d'actions concrètes. Il faut rappeler que le PND 2017-2021 est le premier de trois plans de développement qui doivent contribuer à l'atteinte de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Parmi les projets retenus pour atteindre cette visée, celui de la jeunesse et de la femme sont pris en compte. Le ministère de l'économie et de la planification du développement justifient ces choix. La revue de la stratégie nationale de microfinance et le diagnostic approfondi du secteur de la microfinance d'une part, l'évaluation finale du programme d'appui à la finance inclusive au Tchad, PAFIT, et l'élaboration d'une nouvelle stratégie orientée vers l'inclusion financière, d'autre part, ont montré que ces appuis ont permis d'améliorer de façon significative l'offre des services et des produits financiers aux populations pauvres dans notre pays. Le projet d'appui au développement local et à la finance inclusive est une inspiration du programme d'appui à la finance inclusive au Tchad qui a connu le succès. Il a pour objectif de contribuer au développement socio-économique de la population par la promotion du développement local. Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, en collaboration avec le projet Réseau, organise depuis ce matin dans la capitale un colloque scientifique placé sous le thème cartographie des ressources en eau mieux connaître pour mieux gérer. Les sujets liés à l'eau potable seront débattus tout au long des travaux. Au Tchad, plus de 53% de la population a accès à l'eau potable. Toutefois, le gouvernement entend augmenter le taux de dessert en eau potable, selon la vision du président de la République, Idriss Déby-Hitno. C'est dans cette optique que se tient ce colloque scientifique qui a regroupé les acteurs de l'eau. Durant quatre jours, les participants passeront en revue tous les résultats obtenus par les projets Réseau qui œuvrent au Tchad dans le secteur de l'eau. Ce colloque se veut un cadre d'échange touchant l'hydrologie, l'hydrogéologie, l'hydraulique urbaine et rurale, les zones aquifères et les zones sédimentaires. Bref, un colloque qui permettra aux participants de trouver des pistes de solutions pour octroyer de l'eau potable à la population tchadienne. Le directeur de la coopération suisse sollicite les institutions plus fiables pour exploiter les informations disponibles. Mais je suis non seulement content, je suis aussi préoccupé. Parce que, évidemment, si on a une telle masse de données, je ne sais pas combien de terabytes c'est, combien chaque byte c'est une information, c'est de l'or. Parce que c'est de l'eau. Et cette information, elle doit être utilisée pour le futur du Tchad. Le ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles loue les efforts consentis par le gouvernement en matière de l'eau. La connaissance et la bonne gestion des ressources en eau disponibles est le seul moyen permettant de solutionner en partie le problème de l'accès à l'eau et d'atteindre l'objectif de 83% du taux d'accès fixé par les autorités de notre pays. Et c'est dans cette optique aussi que le gouvernement du Tchad, avec l'appui technique de la coopération suisse, a mis en place le projet réseau dont la première phase a un objectif d'améliorer significativement les connaissances sur la nature, l'extension et les potentialités des ressources en eau des régions de sortes. Pour le ministre Asseïd Gammarsilek, la contribution des uns et des autres permettra d'enrichir les bases des données scientifiques disponibles. Merci.